On va parler justement de ce rapport médecin-malade. 7 milliards de voisins. Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui, nous serons à Tunis. Comment éduquer à la presse des jeunes qui s'informent par les réseaux sociaux ? Demain, violences faites aux femmes en Tunisie. Comment la société civile se mobilise ? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. 7 milliards de voisins. Emmanuel Bastide. Du lundi au vendredi, à partir de 10h10. RFI. Il est 10h30 à Paris, 9h30 en temps universel. Alexandra Cagnard. 7 personnes arrêtées dans l'enquête sur l'attentat de Londres. Trois perquisitions ont été menées dans la nuit, dans la capitale, mais aussi à Birmingham. La piste du terrorisme islamiste reste privilégiée, mais l'attaque n'a toujours pas été revendiquée. Pas plus que l'identité de l'assaillant. Mark Rollet, le commandant de l'unité antiterroriste britannique, indique que le bilan humain a été revu à la baisse, soit trois morts et non quatre, un homme et une femme, ainsi que le policier attaqué devant l'entrée du Parlement. Parmi la quarantaine de blessés, trois lycéens français qui étaient en voyage de classe paris à dépêcher un avion pour leur famille. Les trois élèves devraient être rapatriés dans la journée. Et puis Theresa May, la première ministre britannique, devrait s'exprimer d'ici une heure maintenant. Un nouveau cycle de pourparlers intersyriens débute ce jeudi à Genève, toujours sous l'égide de l'ONU, mais il ne suscite guère d'espoir de parvenir à un règlement du conflit. Sur le terrain, plus de 40 civils ont trouvé la mort hier près de Raqqa, dans un raid mené vraisemblablement par les avions de la coalition internationale. La lutte contre le terrorisme au cœur de la réunion de la coalition anti-jihadiste hier à Washington, le nouveau chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson assure que la mort du chef de l'EI n'est qu'une question de temps. Il dit aussi vouloir instaurer des zones temporaires de sécurité afin de permettre...